C'est vrai qu'en France, on a une liaison entre la manière dont le système scolaire est structuré et les procédures d'orientation. Les procédures d'orientation, c'est finalement les règles qui permettent de prendre les décisions de passage de classe en classe, pour simplifier. Et notre système scolaire, actuellement, il est organisé, on va dire, en trois ou en quatre paliers. On a un palier école primaire, à l'issue de laquelle tous les élèves rentrent dans un deuxième palier, qui est le collège, que l'on considère comme un collège unique. Et au cours de ce collège, il y a des procédures d'orientation, c'est-à-dire des règles, des prises de décisions sur les passages de classe en classe. Et surtout, à la fin de la troisième, il y a une bifurcation entre les élèves qui vont vers la voie professionnelle et puis ceux qui vont vers l'enseignement général et technologique. Et à l'issue du bac, il y a un quatrième palier qui pourrait être l'enseignement supérieur. Alors, le problème des procédures d'orientation, alors, sur le plan de la structure d'abord, une des évolutions dans lesquelles on semblait être, c'était qu'on semblait passer à un modèle que j'appelle le modèle nordique, c'est-à-dire dans lequel le premier palier est en fait un bloc école-collège, qu'on pourrait appeler l'école du socle. Et la bifurcation ou la séparation sociale ou la différenciation sociale se faisant après ce bloc de l'école du socle. Il semble, d'après les positions qui sont prises à la fois par le président et par le nouveau ministre, qu'on a une sorte de retour en arrière, puisqu'on semble revenir sur les éléments essentiels qui étaient dans la loi de refondation et qui reviennent sur cette idée d'école du socle. Sur le plan des procédures d'orientation, alors, on est passé d'un modèle, on va dire, extrêmement autoritaire, où ce sont les enseignants quasiment seuls qui prennent les décisions, à un modèle qui se voudrait un modèle de partage, de négociation entre enseignants et parents. De fait, ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même toujours une pression très, très forte de l'enseignant qui considère que son évaluation est la seule qui permette de se référencer pour prendre une décision d'orientation. Alors, effectivement, la structure actuelle de notre système fait que la grande bifurcation en termes de formation, mais aussi en termes sociaux, c'est la fin de la troisième. Donc, notre système, c'est le collège fin de troisième qui dessine de l'entrée dans ces deux parcours qui sont des parcours de différenciation. Donc, c'est un poids qui est très important sur les enseignants de troisième. Et l'hypothèse que j'ai, c'est que face à ce poids, il y a un effet en retour dans la structuration même du collège pour faire en sorte que, en fait, les élèves arrivent déjà différenciés en fin de troisième. Donc, on met en place des options, des filières, des classes de niveau, enfin, tout ce que l'on veut pour séparer, finalement, avant, séparer les populations avant qu'elles arrivent en troisième, de telle manière que, finalement, la décision finale de passage dans une des voies soit déjà quasiment entérinée. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que si on veut vraiment une école du socle et donc une acquisition par tous d'un socle, il faut supprimer les procédures d'orientation fin de troisième de manière à ne pas avoir cet effet en retour de différenciation. Mais ce qui se pose à ce moment-là, finalement, la mise en place d'un collège unique. Comme on a mis en place l'école unique, puis le collège unique, maintenant, ça serait le collège unique. Et donc, on aurait une séparation entre un temps d'éducation qui serait organisé par ces deux paliers école-collège et un temps de différenciation qui serait celui du temps du lycée. En sachant qu'à ce moment-là, ça serait, au lycée, d'organiser la répartition des élèves. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes, puisque jusqu'à présent, d'une certaine manière, les élèves arrivent déjà pré-triés dans les établissements. La question de la méritocratie, de toute façon, à un moment, il faut se la poser. Il faut se dire à quel moment du système on rentre dans un jeu de compétition, finalement. Dans notre système actuel, finalement, elle est diluée, finalement, dans tout le parcours. Bon, si on veut vraiment mettre en place l'idée d'un socle commun, ça suppose, à mon avis, de sortir de cette idée de méritocratie. Ça n'empêche pas de la placer au-delà du socle. Mais ça, c'est quand même une certaine révolution mentale, sociale et représentative qui est quand même très forte, aussi bien chez les enseignants que chez les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501